Alors Micheline, ça fait bizarre de t'appeler Micheline, parle-moi de ta vie familiale Avec tes parents, l'ambiance chez toi Aussi loin que remontent mes souvenirs, je me rappelle avoir eu une enfance heureuse Et de parler de ma famille, au sein de ma famille, entre mon père et ma mère Tout se passait assez bien Qu'est-ce que je dois te dire dans ce sens ? Bon, je vais parler de l'ambiance musicale L'ambiance ? On va recommencer Tu peux dire ce que tu veux Aussi loin que remontent mes souvenirs, je pense que je suis née avec la musique Parce que je me rappelle encore mon père qui jouait de l'accordéon Et qu'il nous réveillait, ma soeur et moi, avec l'accordéon en musique En musique ? Vous aviez quel âge ? Ah ben, je ne sais pas Le bébé ? Non, on devait avoir... Quand j'en ai eu conscience, on devait avoir 3-4 ans 3-4 ans Alors, on se réveillait, il nous réveillait toujours du bonheur On avait l'habitude d'aller au jardin, d'aller dans la nature toujours Et c'était très agréable Et votre maison, c'était... vous viviez où à cette époque ? Bon, notre maison se trouvait dans la petite rue qui passe derrière l'immeuble du ministère de la Culture Qui, autrefois, était le quartier général Le quartier général C'est cette petite rue que se situait à notre maison Oui, c'est là que se trouvait notre maison Et donc, je pouvais voir à travers les portes et fenêtres du quartier général Jusqu'à la place qu'il y a avant Et la place Toussaint Et aussi le palais national Donc, à travers la fenêtre du quartier général Oui, oui, oui C'est pour te dire que de notre galerie, devant la maison, on pouvait voir tout ça On avait vu jusqu'au ministère en bas OK Eh bien, tu entendais sonner le cléron, alors, à cette époque Oh, oui, oui Quand on allait monter le drapeau, nous étions là à regarder Le... celui qui... le gendarme... le soldat, quoi Alexandre tombait dans la farine Alexandre tombait dans la pétrée Bablip les farines Quand tu allais monter ou descendre le drapeau On avait toujours quelque chose à chanter Ça, c'était formidable Comme quoi Toujours en guettis Et puis... Ça, c'était la musique pour monter le drapeau Et puis après... Après, c'était le soir. Et le soir, c'était comme ça. Alors, ça allait plus lentement quand il descendait. Il fallait descendre rapidement. Voilà, exactement comme ça. Donc, ton papa était un musicien. Mon papa est musicien. Félix. C'est ce qu'on appelait Feiyo. Et il avait l'habitude de jouer aussi au piano pour faire danser les gens dans les petites fêtes de famille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tapoter à ses côtés les chansons d'enfants, les chansons d'enfantine et les chansons à la mode. Alors, lui, il m'accompagnait et je jouais à côté de lui en tapotant. Il t'emmenait dans cette petite fête de journée, pas le soir. Bon, ça commençait l'après-midi, le plus souvent. Oui, le plus souvent. Entre quatre heures et six heures du soir, je jouais avec lui tout le temps. Et puis, à la maison, quand il jouait, je jouais avec lui. C'est comme ça qu'on a toujours... J'ai toujours pianoté, pianoté quand j'étais petite. Je pianotais par oreille et avec beaucoup de facilité. Jusqu'à ce que mes amis lui ont conseillé de me faire prendre des leçons, de me trouver un professeur. Parce qu'avec mon père, ça ne marchait pas. Parce qu'il fallait toujours que je joue en amusant. En amusant. Et quand je te dis que je suis née dans la musique, c'est qu'à part l'accordéon, mon père avait, je dirais, trafiqué, mais dans le bon sens, une horloge mécanique, une horloge électrique qui déclenchait le tourneu disque à l'heure du réveil. Mais au lieu que ça soit la sonnuis tridente du réveil, ça enclenchait le bras du pick-up qui mettait le disque en marche tout de suite. Et c'est comme ça que ça commençait la musique, en douceur, et c'était magnifique comme ça qu'on se revient. Ah, c'est un rêve, c'est un rêve vraiment. Il avait essayé, le pauvre, d'obtenir un brevet pour cette invention-là à l'époque, mais le prix qu'on lui demandait était trop cher et il n'a pas pu. Il n'a pas pu se payer le brevet. Et malgré tout, depuis lors, je ne trouve pas de réveil faisant cette action-là. Je n'en trouve pas, je ne sais pas. Bref. Alors, ça, j'en ai gardé le plus beau souvenir et la pendule était toujours là pendant très longtemps. Je ne sais pas si tu l'as vue. Non, je ne me souviens pas d'avoir vue. Mais maintenant, tu commences à prendre des cours de musique. Avec qui ? Avec une dame qui s'appelait Hélène Lannoy. Mais la pauvre, c'était la même chose. Et je n'arrivais pas à lire non plus et je jouais tellement par oreille qu'on a dû me changer de professeur. Tu as trouvé qui à ce moment ? Lina Maton. Lina Maton. Déjà. Avec Lina, bon, j'ai commencé à apprendre à lire la musique et puis à travailler. C'est ton premier professeur sérieux. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et si agréable personne. Un professeur tellement, tellement joyeuse aussi elle-même. Et donc, j'ai passé du bon moment avec elle jusqu'à ce qu'elle soit partie à l'étranger pour suivre ses études à elle. Que j'ai eu Werner Yeager-Hubert comme professeur. Et après lui, Basil Codolban. Tu vois ? Basil Codolban. Et qui était venu, c'était un réfugié de la guerre. De la Deuxième Guerre mondiale. Et qui avait débarqué en Haïti avec les Juifs. Tu vois ? Comme réfugié et qui a passé quelques années ici. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé. Alors là, c'était le régime sérieux, le conservatoire. Tu avais quel âge à cette époque ? Je devais avoir... 13 ans, voilà. 13 ans déjà. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est... 13, 14 ans. Est-ce que tes parents avaient pour toi un but ? C'est-à-dire qu'ayant découvert tes talents, est-ce qu'ils pensaient que c'était à voir le chemin tracé ? Eh bien, je ne sais pas. Parce que moi-même, je ne pensais pas du tout avoir une carrière. J'avais les facilités. Je jouais, je jouais. Jusqu'à... Mais comme Monsieur Basile Codolman. Il était très, très strict. Il venait chez moi trois fois par semaine. Et chaque jour, c'était un programme différent. Et puis, il y avait encore le programme théorique, le programme solfège et le programme piano. La technique et les morceaux. Alors, c'était très strict et il ne plaisantait pas non plus. Donc, il avait même demandé à mes parents, voyant mes facilités, qu'on devait prendre les choses sérieusement. Et qu'il avait demandé à mes parents d'aller voir si je pourrais obtenir une dispense dans les écoles pour ne pas rester toute la journée. J'allais justement te demander comment ça se passe avec l'école. Ah bon. Eh bien, quand j'étais à Sainte-Rose, chez les sœurs de la Lue, elles ont été très compréhensives. Surtout la directrice. La directrice avait très bien compris. Elle m'a accordé une dispense pour certains cours. Et que je pouvais m'en aller ou ne pas venir à l'école, les jours où il y avait tel, tel cours, tel autre. Et... Un privilégié. Ce sont les parents et les autres enfants qui me regardaient comme une version, ben, extra normale. Et qui se moquaient aussi de mes parents, pensant que je me demandais ce qu'ils allaient faire de cet enfant. Tu vois, je me moquais beaucoup de mes parents. Socialement, tu étais une espèce de marginale. Oui, j'étais marginale, c'est certain. Et moi, personnellement, avec mon tempérament, je ne tenais pas non plus à avoir des copines ou des amis. Non, ça ne m'intéressait pas. Ah bon. J'étais juste camarade. Et puis après, je rentrais chez moi, casanière, ma musique. Pas besoin d'autre. Tu étais déjà plongée dans ta musique. Oui, bien sûr. La flamme était déjà là. Ça m'embêtait. Je n'avais pas besoin. Mais pourtant, à des heures de récréation, j'étais très contente avec mes camarades. Et surtout dans le voisinage. Dans mon voisinage, je m'entendais bien avec les enfants du voisinage. Qui étaient tes voisins à cette époque? À cette époque, c'était d'abord les Kwakus. Les parents, toi? Oui, les parents. Et ensuite, quand j'ai habité le Bois Verna, c'était les Talleyrand. Talleyrand. Donc, tu as changé de champ de masse à Bois Verna. Oui, parce que nous avions grandi. Il n'y avait pas beaucoup d'espace à cette petite maison. Il a demandé la maison à mes parents pour faire des choses de réparations. Tout à fait. Et donc, on a trouvé… Il a déménagé à Bois Verna. Il a déménagé au Bois Verna. Et nous étions près du petit four, pas loin. Et donc, j'avais pour voisin les enfants de la famille Talleyrand. Et il y avait du piano, là? Il y avait une ambiance de musique? Ah, c'est mes parents toujours. Toujours. Même que mon professeur avait exigé qu'on ait déjà deux pianos. Ah bon? À ce moment-là, il a obligé que mon père achète un second piano pour pouvoir jouer avec moi, me pousser et travailler avec moi en même temps. Ça, c'était vraiment… Et comment il prenait ça à ton papa? Exciting. Ta maman? Ma maman, elle surveillait mes études. Classique ou bien le piano? Le piano surtout. Ah bon? Ah oui. Elle surveillait mes études que je ne manque pas d'étudier, mes exercices et tout et tout. Et mon père aussi, d'ailleurs. Mon père veillait à ce que mes leçons soient bien sues. Comme je ne l'avais pas très bien, je n'étais pas un brillant élève à l'école. On m'avait pris des professeurs privés. Dont, Max Paynet, dont je garde le plus beau souvenir parce qu'il était très gentil, très affectueux. Et je n'étais pas un professeur. C'était un bon papa avec moi. Tous mes professeurs d'ailleurs, que ce soit à Jäger ou Berlin, à Maton, tout le monde en était toujours… Très affectueux avec toi. Très affectueux avec moi. Donc, j'ai gardé le très bon souvenir de tout ce monde-là. Tu as eu donc une formation, je le répète encore, privilégiée. Tout à fait. Formation académique privilégiée. Tout à fait. C'était un plaisir pour moi de travailler mon piano. C'était un plaisir d'avancer. Comment tu allais à l'école dans tes premières années? Disons qu'au temps de mon enfance, presque tout se rapportait à la musique. D'abord, quand j'allais à l'école, j'étais enfant, écolière de, disons, 6-7 ans, 7-8 ans. J'habitais encore dans la petite rue derrière le quartier général. Et… Qu'est-ce que je voulais dire? Tu me parles de l'école? Oui, de l'école. Comment tu allais à l'école? C'était chez Madame Turian, la mère de… La grand-mère de Raphaël Cardozo, la mère de Jacqueline Turian, la mère de Jacqueline Turian. Et Madame Turian faisait entrer en classe en musique. Quand on arrivait dans la cour de l'école, on attendait de se mettre en rang et Madame Turian enclenchait la musique. Et c'était des marches d'opéra, par exemple, à Ida. Des marches que tu entends maintenant pour les mariages. C'est ce que nous avions pour marcher en rang et aux pas et entrer en classe. Alors que je les ai toujours dans l'oreille. Et chaque fois que je les entends, ça me rappelle le temps de… C'est formidable. De ton enfance. De mon enfance comme écolière, tu vois? Et puis, à la maison, il y avait… Qu'est-ce que je veux dire? Il y avait… Tous les après-midi, je pouvais… Nous pouvions voir passer dans la rue Mgr Guillou… De là. Petite maison. De ma maison. À travers les fenêtres du Grand Général, nous pouvions voir passer… Jusqu'à la rue Mgr Guillou, les enterrements qui allaient au cimetière. Et de l'autre côté de la place, il y avait aussi les casernes derrière le palais. Après le palais. Et on faisait répéter la… Comment ça s'appelle la garde nationale? La musique du palais. La fanfare. La fanfare répétait de bonne heure le matin aussi. Tout ça, c'est pendant que je m'habillais pour aller à l'école. On m'habillait pour aller à l'école. Et la fanfare répétait ses morceaux, son répertoire. Et moi-même, dans ma tête, je pensais que c'était les morts qui jouaient. Moi, j'ai repensé les choses. Moi, ils allaient dans la même direction et puis moi, c'était les morts qui jouaient. C'était de la musique. Alors, c'était très beau, hein? C'était très beau. Oui, oui. Bien, bien. Alors là… Les échos des casernes me parvenaient jusqu'à la maison. Et c'était des sons assez éloignés, mais quand même, je les entendais pour moi. Donc, c'était… C'était les morts. Les morts qui jouaient. Qui prenaient en musique le chemin du cimetière. Oui, oui, c'est ça. Donc, tu avais la tête vraiment pleine de musique. Tout à fait, tout à fait. Et puis, tout se rapportait à la musique. Donc, après ça, à l'école, je ne me rappelle pas du tout avoir été une bonne écolière. Je ne me rappelle pas. Chez Mme Thurien. Cependant, mes meilleures heures, mes heures de joie, c'était quand Lina Maton venait faire chanter les élèves. L'après-midi à trois heures, tout le monde attendait le cours de chant. Donc, encore là, j'excélère. J'excélère avec elle, avec tous les enfants, à chanter. C'était la musique. Puis bon, on venait à la maison. Alors là, on allait à l'école jusqu'à quatre heures d'après-midi. Puis, il fallait passer aux choses sérieuses. Après ça, quand on a déménagé. Donc, c'est ainsi que j'étais à l'école à la Lue. Et pendant, je ne sais combien d'années, peut-être, trois ou quatre ans, je cheminais comme ça. À certaines heures, je quittais l'école toute seule. Je rentrais à la maison, parce que nous nous habitions dans le petit four, pour aller étudier mon piano ou bien retrouver mon professeur de musique. Et bon, ça a commencé comme ça, continué comme ça. Jusqu'à, en tout temps que j'ai passé des petits concours, qu'on me présentait à des manifestations culturelles, des conférences illustrées, des petites sauteries et n'importe quoi. On venait me chercher pour jouer parce que j'avais très rare d'être à Paris. Et j'étais une des... Tu avais à quel âge? 12, 13 ans? Bon, tiens, j'arrivais à 13, 14, 15 ans à ce moment-là, oui. On dit que tes pieds ne touchaient même par les pédales. Ah non, mais ça, j'étais encore petite. Pas 13 ans quand même. Et tu jouais donc, tes parents t'accompagnaient, tu jouais à certaines manifestations culturelles. Oui, on venait chercher, il y avait des conférences sur la musique, alors on m'appelait pour venir illustrer les petites pièces de Bach, des petites sonates de Beethoven ou de Mozart, tu vois. Est-ce que tu jouais aussi à la radio? Ben non, je t'ai dit, j'ai participé à des concours à Radio Métropole. Non, non, Radio H3W. C'était la radio... C'était la radio de qui, hein? Ricardo H3W qui est devenu Radio Métropole. OK, c'était le Pierre de H3W. J'ai eu deux fois le premier prix et j'ai reçu de beaux cadeaux. Ah oui. La maison de commerce qui patronnait ces concours. Il y avait des enfants qui venaient dire des poésies, des poèmes. Il y avait beaucoup de talent, hein? Qui venaient jouer du violon, qui venaient chanter, ou bien faire des fragments de pièces de théâtre. Il y avait beaucoup de talent à cette époque-là. Donc, c'était une ambiance. C'était une très belle ambiance. Oui. Et puis, il y avait un piano à la station. Ah bon? Il y avait un piano à la station. Alors, je pouvais jouer. Et puis, c'était le public qui votait. Par SMS? Par SMS, par téléphone. Bon, il y avait quand même téléphone. Ça fonctionnait à l'époque, hein? Ouais. Et puis alors, d'autres coïncidences, un des votants avait téléphoné pour me donner une des meilleures notes. Et c'était Raoul Denis, qui ne me connaissait même pas. Qui ne te connaissait pas à l'époque. Hum, hum, hum. Raoul Denis. Père. Bien sûr. Oui. Mais oui. Et donc, c'est bien par la suite, cet enfant qui a joué cette sonate de Mozart, il a téléphoné pour donner sa meilleure note. Sa meilleure. Alors, j'ai eu mon prix. Alors, j'ai eu gagné des poupées, des boîtes de chocolat. Hein? Grémison, comment elles s'envoyaient pour les gagnants? Oh là là. Je comprends que l'école ne t'intéressait pas. La musique était plus intéressante. Wow! C'est que... C'est capable de dire, Monsieur Pédèque Goubert, pour me faire comprendre l'algèbre, la géoméritrie. Aïe, aïe, aïe. Ouh! Ça n'entrait pas du tout. C'était abstrait, vous, toi. Trop abstrait. Oui. Il s'est acharné à me faire comprendre certaines choses. Donc, si je comprends bien le contexte social, sociologique qu'on peut dire de l'époque, c'est qu'il y avait une ambiance musicale qui n'était pas nécessairement de la musique dite populaire avec le jazz des jeunes, ces grands orchestres de musique de danse, mais c'était une autre sorte de musique. Ça faisait partie de l'éducation. L'éducation des enfants, l'éducation dans les familles, puisque dans toutes les familles il y avait un piano, mais ça n'empêchait pas qu'on aille danser, ça n'empêchait pas, parce que les gens jouaient pas mal de musique, surtout des mérignes, des trucs comme ça, au piano aussi. Et tout ça se passait à Port-au-Prince, à Pétionville ? Oui, peut-être en province aussi, certainement. Est-ce que tu as connu la province en cette époque ? Mon père, quand il voyageait, tu sais mon père, mon père a commencé dans la vie comme chauffeur de camion. Il allait distribuer des marchandises dans les provinces, alors il prenait toutes les marchandises dans les dépôts qu'il allait distribuer. Et quand il arrivait en province, là où il y avait un piano, il s'arrêtait. Il jouait. Il jouait. Il jouait les gens. Il jouait toute qualité de musique pour faire mieux danser. Donc ça lui avait aussi donné un caractère assez jovial, un tempérament facile, très convivial. C'est un espèce de tirade à l'époque. C'est ça même, c'est ça même. Tu as hérité de lui. Dis-moi, tu avais donc... Il y avait aussi la distribution de prix dans les écoles. Ce n'était pas graduation qu'on croit qu'il y a. C'était la distribution de prix, honneur et toutes bagailles. Et moi-même, comme je n'avais pas tellement de prix de ce genre-là, je jouais, on m'appelait pour jouer, pour animer la séance. La séance. Donc tu étais toujours la musicienne d'office. Oui, oui, c'est ça. Et maintenant, avec tout ce talent, avec tout ce bagage que tu avais accumulé, donc tout naturellement, tu profilais devant toi les études à l'étranger. Bon, ça, je ne savais pas ce que je voulais encore. Pour moi, c'était une vie facile. Je ne pensais pas à ces choses-là. Mais c'est après avoir eu une audition à l'Institut haïtiano-américain, où il y avait la directrice, c'était une femme, hein. La directrice de cet institut était une femme très cultivée, et elle aimait la musique et elle faisait des conférences sur tout, sur un peu de tout. Et elle m'avait invitée à venir illustrer dans cette conférence. Et à la suite de cela, je ne sais comment, rapport qu'elle a envoyé, on m'a offert une bourse pour aller continuer mes études aux États-Unis. Ta première bourse. À 16 ans. À 16 ans. C'était la première bourse. C'était la continuité. Mais oui. Ils ne craignaient pas de t'envoyer toute seule à l'étranger. Bon, ils ont tous les garantis que les gens qui allaient me recevoir, m'accueillir, m'aller me placer dans une école et tout. Et donc, je serais très bien encadrée. Et puis, bon, ceux qui pensaient qu'il fallait continuer pour avoir le bac, ça ne nous a pas tellement préoccupé. Donc, je suis partie et j'ai passé le temps qu'il fallait aux États-Unis. Combien de temps tu as passé ? À New York. 18 mois. 18 mois, un an et demi. Et c'était à quelle école ? Au New York College of Music. Donc, j'étais à New York. Oui, à New York même. Et donc, je ne sais pas si je dois te le raconter. C'est que cette bourse a duré plus précisément un an. Et comme ça se terminait en plein milieu d'année scolaire, j'ai voulu continuer pour aller plus loin. Et j'ai demandé un renouvellement, une prolongation qu'on ne m'a pas accordé parce que c'était le temps imparti. Alors, j'ai voulu rester quand même. Et comme mon parent ne pouvait pas beaucoup me soutenir pour les frais au vivre, l'hébergement et la nourriture, j'ai dû travailler. Ok. Alors, j'ai trouvé un job dans une factory de bas. Oh là là. Et là que j'allais travailler tous les matins jusqu'à 5 heures. Et après, j'allais à l'école, au New York Collège pour continuer mes études. Et donc, à cette époque-là, Lina, Lina Maton, qui s'était venue à New York aussi, m'a dit, viens, viens me rejoindre, on va partager un appartement ensemble. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. Nous nous sommes trouvés ensemble, ça a été formidable. Et Lina, elle allait travailler la nuit et moi, je travaillais le jour. Donc, on avait comme ça intercalé notre temps. Donc, j'avais le piano que nous avions loué pour travailler chacune. On pouvait avoir tout le temps qu'on voulait. Quand je rentrais de l'école, je pouvais travailler. Elle était même partie au travail. Est-ce que tu te souviens du nom de ton professeur ? Oui, bien sûr. Mon professeur s'appelait Edel Marcus. Edel Marcus. Edel Marcus. Elle était une disciple de Horowitz. Horowitz. Oui. Adel. Edel Marcus. Adel. Juste sa photo-là. Un disciple et en même temps un ami aussi de Vladimir Horowitz. Le grand pianiste. Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup poussé dans ma technique encore. Tu sais qu'Horowitz était un brillant, brillant pianiste. Un excellent et brillant pianiste. Elle m'a aimé, mais beaucoup. On s'entendait très bien. Là, j'ai dû bosser aussi à cette factory de bas pour gagner le plus possible parce que les heures de leçons privées étaient très chères pour moi à cette époque. Combien ça comptait ? Avec 30 dollars de l'heure. 30 dollars de l'heure ? 30 dollars américains de l'heure. On était à quelle année ? On était à... hein ? L'essentiel était de travailler soi-même chez soi. Oui, c'est ça. Donc, elle m'avait... mon programme devait être à jour. Et puis, quand l'heure n'arrivait pas, c'est fini. Que j'ai fini le morceau ou pas. Et c'est comme ça. Après tes 18 mars, tu as obtenu un diplôme et tu as rentré toi, mais tu as poursuivi. Bon, je suis rentrée. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il fallait encore poursuivre ou avoir un diplôme. Je ne sais pas. C'était pas... C'était pas... Le but, c'était pas un diplôme. Non, non, non. C'est pas ce que je veux dire. C'était pas à la fin de l'année scolaire non plus. Donc, je suis rentrée comme ça. Et puis, bon, j'ai eu des petits conseils en Haïti. J'ai eu un... Donc là, tu t'es produite. Là, il fallait que le public sache, voit un petit peu les résultats de mes études à cette époque. Donc, on m'a préparé un récitacle. Mon récitacle devait être apparemment. Et mon présentateur, c'était Valéry Okanes. Ah bon. Et la personne qui a écrit les commentaires à mon programme, c'était Raoul Denis. Ah, j'étais déjà un fanatique. Encore Raoul Denis. Encore lui. Mais j'ai un programme avec les commentaires de mon programme. OK. Voilà. Et donc, il y avait eu un incident que je dois raconter aussi. Entre temps, avant mon départ, il y a eu Ludovic Lamotte qui, après, je ne sais plus, une de mes prestations en public, a voulu m'offrir les libellules. Non. C'est là, les libellules. La partition de sa libellule. Et donc, il a fallu que je l'étudie un peu avec lui parce que, sans écriture, manuscrite, c'était des petites pattes de bouche difficiles à déchiffrer. Et mon professeur a dû m'aider aussi. Et alors, il s'est trouvé que, ça c'était pas avant, non, c'était après. Monsieur Lamotte qui offrait des conseils et tout ça, était tellement démuni qu'il ne pouvait plus payer les loyers de sa maison. Et le propriétaire est venu le mettre à la porte. Voilà. Meubles et tout, et cuisine et piano, tout le bas, c'était à la rue. Oh. Ah oui. Alors, mon père a su ça. Il était à son travail. Il a entendu la rumeur courir la ville, remettait la motte dehors et ça pouvait faire avec tout ça. Alors, il est allé à un journal, un quotidien qui s'appelait Haïti Journal, dirigé par Jean Fouchard. Il leur a dit, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, on doit commencer quelque chose et il faut qu'on aide Lamotte à retrouver une maison. À ce moment-là, il a offert un billet de 10 dollars comme participation de ma part pour enclencher un marathon, une souscription. Et donc, dès que la nouvelle a paru dans les journaux, dans le journal, plein, 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 plein de souscripteurs ont apporté de l'argent. Et c'était tous les jours, tous les jours, la liste grandissait et les sommes et les sommes que l'on donnait. Et quand on a réuni 4 000 dollars américains, on lui a acheté une nouvelle maison. C'est comme ça. C'est formidable. Et c'est après ça qu'il m'a offert la libellule. La libellule. Oui. Quand tu dis qu'il t'a offert, il a voulu t'enseigner personnellement à jouer sa partition. Oui, mais il n'était pas un professeur. Donc, il jouait pour moi. Il me disait, fais comme ci, fais comme ça. Mais il me fallait lire la musique quand même pour faire la partition. Assez difficile. Et c'est mon professeur Basile Condorban qui m'a aidé vraiment pratiquement à la déchiffrer, à la lire et pour pouvoir y arriver. Tu peux nous faire un extrait ? Comme ça maintenant ? Oui. Oh, oh. Non, non. On va en faire après. D'accord. Mais oui, avec plaisir. Tu entendras ça. Bon. OK. C'est déjà très connu. Je jouais la libellule depuis lors. Depuis lors. Depuis lors, je jouais la libellule. C'est une pièce assez difficile quand même. Ah oui, bien sûr. Il fallait beaucoup de technique pour ça. OK. Maintenant. Et puis voilà. Donc, je suis revenu aux Etats-Unis. J'ai eu mon récital apparemment. Et à la suite de cela… Comment étais-tu à ce moment-là ? Tu es revenu, mais tu dis qu'il y a eu un récital apparemment. Tu avais donc des salles de théâtre à Port-au-Prince. Oui, c'était une salle de cinéma. Mais en même temps, on pouvait avoir un petit concert là-dessus. Et du théâtre aussi. OK. Est-ce qu'il y avait aussi des salles de théâtre ? Il y avait… Par la suite, il y a eu le Rex. Il y avait le Rex aussi. Et puis, je n'en connais pas d'autres. C'était… Je n'en connaissais pas d'autres. Pour l'époque. Il y avait… À cause de l'Institut haïsano-américain. Et pour l'Institut français, ce n'était pas encore assez… Ce n'était pas encore élaboré, on peut dire. Je ne dirais pas. Ça ne pouvait pas abriter un concert. Il y avait des conférences. Il y avait le cinéma. Ce n'était pas encore assez équipé. Oui, mais en dehors des études, des études, de la concentration d'études, tu participais quand même à, si je peux dire, la vie sociale et la vie culturelle, puisque tu as même composé une… Une mirette. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Ah ben bon, ce n'est pas difficile. Il y a eu… C'est parce qu'on était envahis de musique latino. À cette époque, on ne jouait pratiquement plus la musique haïtienne. On jouait surtout de la musique cubaine et latino. Alors, M. Jean Fouchard est venu avec Alaricouce. Alaricouce a dit non, ça ne peut pas continuer. Il faut aussi que… C'est Jean Fouchard qui a lancé… Qui a lancé un concours de méringue haïtienne pour remettre la méringue à l'honneur. Il y avait beaucoup de souscripteurs, beaucoup. Et alors, comment ça s'est passé ? Et on devait envoyer la partition écrite. Et c'est la fanfare du palais qui a exécuté avec M. Jean-Baptiste comme chef d'orchestre. Le mot Jean-Baptiste ? Non, non, non. Luc Jean-Baptiste. Qui était président à cette époque ? T'es avant-estimée ? Oui, t'es avant-estimée. Avant-estimée. Ça devait être… L'ISCO peut-être. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas bien. Mais si tu ne te souviens pas, c'est qu'il ne nous partissait pas la vie artistique. Pas trop, en tout cas. Bon, je me souviens bien. Donc, Jean Fouchard lance ce concours. Oui. C'était un concours qui correspondait un peu au carnaval, non ? De l'époque. C'était la mérin gaïtienne. Mérin gaïtienne. Ah oui. Est-ce que c'était pour le carnaval ou bien ? Non, pas pour le carnaval, non. C'était surtout pour contrer la musique… La mérin gaïtienne. La vraie mérin gaïtienne. Pour contrer la musique cubaine qui vous enraillissait. C'est ça, exactement. Et cette musique, le jour de la diffusion des morceaux, on ne les a pas joués à la radio, c'était exécuté au kiosque du Champ de Mars par la musique du palais. Et le jour du concours, il y avait tout le public, tout le monde autour du kiosque au Champ de Mars. Et il y avait, je ne sais comment dire, un chronomètre énorme accroché à un des piliers du kiosque qui marchait pour donner la seconde, le nombre de temps d'applaudissements. Un applaudimètre. Ah bon, voilà, un applaudimètre. Un temps d'applaudissements. Et puis, les mérinques qui obtenaient les plus longs applaudissements étaient retenues. Et c'est comme ça que tu as participé au concours ? Je suis participé au concours. Tu as soumis ta mérinque. Quand on a entamé ma mérinque avec l'orchestre du palais, vraiment, c'était tellement différent de ce que je jouais moi-même au piano. Quand j'étais vraiment surprise, surprise. J'écoutais avec plaisir. Et les gens se mettaient à danser, à danser sur la place. Et puis, les applaudissements ont été mon chronométré. Et à ce moment-là, j'ai eu le deuxième prix. Deuxième prix. Qui a eu le premier prix ? C'était Monsieur Walter Scott. Walter Scott. Avec quelle musique ? Avec Samir Ingalvi. Non, mais comment ça s'appelait ? Un baronné. Walter Scott. Haïtien. Oui, oui, oui. Et toi, ta mérinque s'appelait ? Claudette. Claudette. Donc, c'est Claudette qui a obtenu le deuxième prix. Deuxième prix. Oui. C'était formidable. Alors, j'ai eu 50 milliards de récompenses. Avec ça, je me suis acheté une montre. Boulova. Boulova. Chez Rousseau. Mais par un montant de chez Rousseau, j'ai acheté une montre Boulova. C'était quelque chose de vraiment précieux pour toi. Et comment ? T'as le fouille de mon travail. Tu restes dans Rapport au Prince, tu te produis un petit peu. Tu as quel âge ? 17 ans et demi à peu près ? Oui. 17 ans. Oui, oui, oui. 18 ans. 18 ans. Et puis, il y a eu alors un concert, une grande réception au Palais National. C'était le Président Estimé. Et on m'a fait demander de venir participer et de jouer au Palais National. Mais ça fait longtemps que tu joues au Palais, là. Oui, des musiciens palais. Musiciens palais. Donc, j'ai joué au cours de cette soirée. Et après, le Président Estimé est venu me féliciter et m'a dit, mais Mademoiselle Lodeur, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut poursuivre vos études. Et je lui ai dit, oui, Monsieur le Président, je voudrais aller à Paris, maintenant. Carrément. Il m'a dit, mais oui, eh bien, on va voir ça, on va s'occuper. Et puis, quelques mois plus tard, il m'a envoyé mon billet, passeport, toute bagaille, pour partir en France. Et tu savais déjà à quelle école tu allais au conservatoire ? Non, non. Je ne pouvais pas savoir. On entre au conservatoire par concours. Il faut être admis. Ah bon. Alors, à l'époque où je suis parti, c'était le mois de mai. Place en première classe sur bateau Queen Mary. Wow. Ah, j'étais gâté. En partage de Port-au-Prince. Non, non. Il fallait prendre l'avion, aller à New York et prendre le bateau. Prendre le bateau. Mais il semble que tu as raté un bateau. Eh bien, parce que le consul qui devait m'amener au bateau a vu l'heure d'embarquement. C'était zéro heure et il s'est trompé de jour. Ok. Il s'est trompé de jour, alors j'ai pris le bateau suivant. Le bateau suivant, c'était un Queen Mary. Non, non. J'étais inscrite pour le Queen Mary, mais alors... Et c'est le New Amsterdam que... Ok. Que tu as pris à la place du Queen Mary. J'ai embarqué sur le New Amsterdam. Raconte-moi ton séjour sur le bateau. Aïe, aïe, aïe. C'était formidable, formidable. J'étais en première, mais alors en première classe, tu sais, ce sont les gens bien côtés, les riches, les personnes âgées aussi. Donc, j'allais plutôt en seconde classe, en troisième, retrouver les jeunes. C'est comme ça que ça se passait pendant cinq jours. Alors là, on a eu beaucoup de camarades et tout. Alors, un jour, il y avait une tempête. Le bateau basculait, basculait, basculait. Titanic. Aïe, 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 petite. Et il y avait un pont qui était malade. Mais, les plus jeunes au fond, au deuxième, au troisième pont, ils se portaient bien. Alors, ils sont venus me chercher et me dire, il y a quelqu'un qui est en train de bêtiser à un piano. Là, viens à la rescousse. On est venu me chercher, je suis mise au piano. Mais, mes amis, tempête sur la mer. Pis à nous aller, pis à nous aller, pis à nous aller, j'ai vu de mettre chêne dans pied, pis à nous marrer, pis à nous avec tabouret, pour me pas tomber. Ah oui, c'est arrivé, hein, c'est arrivé. Et donc, j'ai continué à jouer comme ça. C'était vraiment rigolo. C'était intéressant. Et puis, bon, j'étais arrivé, on a débarqué au Havre et j'ai pris le train pour Paris. Pour Paris. Et là, maintenant, tu t'es préparée pour... Alors, des parents et des amis de ma mère sont venus m'accueillir. Et ils m'ont présenté à leurs connaissances qui m'ont conduite à un professeur du conservatoire pour m'entendre, m'auditionner et demander ce qu'ils en pensaient. Alors, il a dit qu'il fallait que je travaille pour préparer la rentrée. Et c'était au mois de mai, tu vois. Donc, pendant tous les mois qui ont suivi, j'ai travaillé avec lui et il devait me donner surtout la façon de travailler pour le conservatoire parce qu'il y avait un rythme à suivre. Très bien. Et c'est comme ça que j'ai travaillé jusqu'à ce que... Tu rentres. Donc, là, le concours, c'est... La date du concours soit arrivée, mais je me suis présentée et que j'ai été admise. Tu as été admise au conservatoire. C'était en septembre, octobre. 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 Et là, tout de suite, tu as trouvé les professeurs adéquats pour travailler avec eux. Ben, j'ai continué. Et puis, alors, mon professeur avait aussi son répétiteur pour avancer, faire avancer les élèves. Et puis, aussi, il y avait les classes de solfège, de théorie, de musique de chambre et tout ça. Il fallait suivre toutes ces classes-là. Et qui était professeur ? Tu étais professeur à l'époque. Ah bon ? J'avais Georges Delonnet pour le piano à la classe de piano. J'ai les photos là. J'ai eu madame... Je ne veux pas que ça m'échappe. Madame Desportes pour la classe de solfège. Et puis, madame Lentier pour la classe de musique de chambre et des chiffrages. Alors, maintenant, tu travailles en France. Est-ce que c'est à cette époque que tu rencontres Marguerite Long et Jacques Thibault ? Ben, après trois ans de conservatoire, j'ai attendu. Et puis, j'ai voulu passer à l'école de Marguerite Long parce que c'était un de mes rêves les plus chers. Puisque je connaissais Madame Marguerite Long par ses disques que mon père jouait en Haïti. Et j'aimais tellement ce qu'elle faisait, ses interprétations, que j'ai toujours souhaité un jour la rencontrer. Et c'est comme ça. J'ai su qu'elle avait son école de perfectionnement. Et je suis allée me présenter, l'auditionner et elle m'a accepté. Et comme ça, j'ai poursuivi mes études à l'école de haut perfectionnement. De haut perfectionnement. Mais ces trois ans au conservatoire, est-ce que c'était dur ou pas ? Non, non. Pas de part particulièrement ? Non, pas particulièrement. Il fallait se plier à la discipline et tout. Il fallait bien travailler. Et avec Marguerite ? Ben non, pas de part d'avantages. Seulement aux époques des auditions publiques. Parce qu'il fallait se présenter à la salle Gavo. Alors là, mais c'est une personne qui connaissait bien ses élèves et avait une très grande mémoire. Et de son lit, parce que souvent elle ne se déplaçait pas, elle restait chez elle, il fallait aller jouer pour elle. Mais de son lit, elle disait, elle commandait à ses répétiteurs, faites jouer tel morceau à mademoiselle ceci, à monsieur ceci. Elle a donné leur tel morceau, tel morceau, comme ça qu'elle commandait. Oui, ça lui ira, ça lui ira, ne lui donnez pas ça. C'est comme ça qu'elle faisait. Alors les concours à la salle Gavo ? Oui. Il y avait la pression là. Ben oui, comment ? Il y a eu le concours international auquel on m'a permis de participer. Je dirais, on m'a permis parce que je n'étais pas au niveau de tous ces jeunes gens qui venaient de partout. Les Russes, j'étais plutôt timide vis-à-vis d'eux. Mais mes professeurs ont pensé que ce serait bon pour moi d'y participer, même si je n'allais pas obtenir de prix. Et comme ça, j'ai représenté mon pays, Haïti, à un concours de musique internationale. C'est là dans mon programme. D'accord. Oui, oui, oui. Et maintenant, quand tu as terminé avec Marguerite Long, tu es rentré. Je suis rentré. Tu es rentré maintenant, Jean-Pierre. Mais entre temps, alors avant de terminer tout à fait, j'ai été invité par le président Magloire à venir commémorer, et participer à la commémoration du 151 de la ville de Port-au-Prince. Alors… Non, ce n'était pas la ville de Port-au-Prince. Oui. Peut-être pas. C'était le 151 de la ville de Port-au-Prince. Le 1804. Je crois que c'était le 191 de la ville de Port-au-Prince. Mais par auprès, c'était à l'époque de l'estimer quand il y avait l'exposition, mais je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Alors, le 151 de la ville de Port-au-Prince, il fallait bien rectifier ça pour moi. Donc, il y a eu une grande commémoration, et le président Magloire m'a fait demander de venir partir à participer parmi les grands artistes que l'on invitait. Donc, par exemple, Marianne Henderson, la grande chanteuse noire américaine, qui était très connue et très aimée en Haïti. Ah bon ? Ah oui, très appréciée. C'est elle qui s'est produite au Palais sans souci ? Sans souci, oui, oui, oui. Marianne Henderson, c'était la première femme noire à être admise au Metropolitan Opéra de New York. Mais oui. Première fois. Et elle a chanté ici. Elle avait une voix qu'on ne trouve, paraît-il, qu'on ne rencontre que tous les 50 ans. Wow. Une voix extraordinaire. Donc, j'ai été invitée à participer à cette commémoration. J'étais heureuse parce que ça faisait plus de 4 ans que je n'avais pas revu mon pays, ni ma famille, ni personne. Parce qu'on ne voyageait pas aussi facilement à l'époque. Alors là, ça a été une très très belle aventure aussi pour moi. Parce que je devais, on m'envoyait non seulement mon billet, première classe d'avion. Quelle fois, c'était l'avion. Oui, c'était l'avion. Un avion que je n'ai pas fait encore, qui était le modèle président. C'était un avion à deux étages. Hum hum. Hum hum. Avec bar, salle de, salon de, 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 de. Mais des gens, hein. Oui, extraordinaire. Et puis, euh, ensuite, il m'a envoyé aussi un chèque pour m'acheter mes robes de, mes toilettes de, 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 de concert. Quelle élégance. Oui, tu parles, tu es allé aux Champs-Elysées, un grand magasin, m'acheter mes robes de concert. C'est Dior et Saint Laurent. C'était formidable. Donc, je m'y préparais. Et entre temps, j'avais aussi écrit à Raoul Denis pour lui annoncer mon arrivée. Et lui dire qu'est-ce qu'il pouvait me conseiller, vu qu'il connaissait le milieu, depuis longtemps que j'avais quitté, de me conseiller pour un programme de concert, tu comprends? Ok, ok. Alors, c'est comme ça qu'on a repris un échange de correspondance. Et c'est là que s'est déclenché cette étincelle. Pas encore. Pas encore. Parce que j'étais dans le doute, tu comprends? Parce que jeune homme qui habitait son pays et qui était là depuis longtemps, qui avait ses petites amies. Qu'est-ce que tu veux que je crois? Oui. Tu comprends? Alors, j'ai testé le terrain. Parce que, quand même, j'avais toujours conservé une grande amitié, une affection pour lui, qui était le plus critique de mes amis. Ok. Il n'était pas gentil. Pas gentil. Il n'était pas le type qui admirait. Tu comprends? Sans condition. Non, non, non. Pas de flatterie. Pas de flatterie. Tandis que tous les camarades, les copains que mon père invitait à m'entendre, ils disaient toujours bravo, bravo, bravo. Sauf lui-même qui restait silencieux. Ça m'intriguait. Oui. Ça m'intriguait. C'était le mystérieux jeune homme. C'est celui-là qui me voudrait du bien. Voilà. Et donc, j'avais toujours une idée vers lui. Et donc, je lui ai demandé conseil pour le programme. Il m'a écrit gentiment. Et puis, on a pensé, je lui ai même posé la question. Eh bien, alors, comment se corriger de la vie sentimentale? Où en est-tu? Etc. Pour l'instant, je ne pense à rien du tout. Je ne veux rien du tout que la physique. Et entre autres, il m'avait même fait demander de lui envoyer une photo de moi. Je lui ai envoyé la photo. Et puis, il m'a réécrit pour me dire que je n'avais pas mis de dédicace. Et alors, il a pris la mesure. C'était une grande photo, grande comme ça. Il a pris la mesure. Il m'a fait dire, tu m'écrisas sur un petit papier de telle longueur, telle largeur, pour que je puisse coller sur la photo. Bon, alors, j'ai fait ça. Et puis, j'ai envoyé le petit papier. Et alors, pendant ce temps, je ne sais pas, sachant que j'allais rentrer, les gens causaient parler de moi parmi les amis. Et ce qui m'avait beaucoup touché, que je n'ai su que par la suite, sa mère, mamie Denis, allait chaque matin mettre une fleur devant ma photo dans sa chambre. Oh la la. Dans la chambre de Raoul. C'était déjà... Sa maman m'avait déjà... Adopté. Adopté, tu vois. Je ne savais pas. Bref, j'ai continué. Donc, je suis rentrée. Et pour rentrer en Haïti, mon cher, après quatre ans et demi, il n'y avait plus de place. Il y avait grève dans les aéroports. L'avion ne fonctionnait pas, rien de juste. J'avais mon billet. Je ne pouvais pas. Et donc, il a fallu que je prenne le trait pour aller jusqu'en Belgique, chercher l'avion. Pour trouver ma place en avion réservé. Et donc, j'ai trouvé ma place un 24 décembre. Mes amis. Il fallait que je voyage dans la nuit du 24 décembre parce qu'il n'y avait pas de place un autre jour. Tout était bourré, 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 bourré. Donc, j'ai pris cette place quand même parce que je voulais rentrer chez moi. Et ensuite, j'étais étonnée. Je me trouvais dans un avion. Je te dis à deux états. J'avais un salon entouré de verre. Et quand on s'asseyait dans ce salon, on se croirait vraiment dans le ciel. Une nuit de Noël, j'étais dans le ciel. Franchement. En mille étoiles, c'était merveilleux. Merveilleux. Ah oui. Il y a un très beau voyage. Débarqué à Miami, d'ailleurs, actuellement. L'avion était pour arriver ici. Et donc, j'ai passé une nuit à l'hôtel. Et le lendemain matin, de bonne heure, je me suis rendu à l'immigration pour passer. Non. À l'aéroport. À l'aéroport, bien sûr. À l'immigration et l'avion. Maintenant, tu débarques en Haïti. L'avion pour vous, presque. Des gens qui rentraient, qui allaient à Saint-Ou-Meng. Et dans la file, j'ai remarqué un monsieur noir, très grand, qui suivait tranquillement la ligne. Je l'ai avisé. Je me suis dit à monsieur, ça faut que c'est Haïtien. Je me suis dit à Haïtien. Je vais vers lui. Je lui tire sa veste. Monsieur, vous êtes Haïtien? Vous allez en Haïti? Il m'a dit oui. Il me sentait un petit jeté dans ses bras. Je lui dis, monsieur, si vous savez, depuis quatre ans que je n'ai pas vu mon pays, comme je suis contente de rencontrer un Haïtien. Ha! 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 Oui, et puis, on était vraiment très émus. Et là, on est débarqués. Raoul m'attendait avec ma famille, ma mère, mon père, ma soeur, ils sont allés me chercher. Puis voilà, on est débarqués. et puis je me suis préparé pour le concert. J'ai joué au Chant de Mars, au kiosque du Chant de Mars, le kiosque actuel, le kiosque c'est gentil. Ensuite j'ai joué au palais, j'ai joué au théâtre des Casernes de Salines. Il y avait un beau petit théâtre, très très joli. Il y avait une vie culturelle, une vie artistique, musicale. Il y avait une soirée avec plusieurs artistes. Tante Lina a joué aussi, et moi, et plusieurs autres musiciens. Ils sont chantés, je ne me rappelle plus tout le monde. Il y avait une troupe folklorique aussi, il y avait un peu de tout à cette époque. De tout, de tout, une belle soirée au théâtre des Casernes de Salines. On dit que c'était une époque vraiment florissante, où la culture haïtienne était vraiment à son apogée. C'était formidable, surtout qu'avec Lina et les troupes folkloriques de Lina, des Triné, tout ça, ça faisait vraiment une belle ambiance. Belle ambiance. Bon, alors, donc, j'ai resté là jusqu'à fin janvier, 54. Et puis, je suis rentrée, retournée pour suivre mes études encore à France, jusqu'à mon diplôme, mais oui, bien sûr. Eh bien, on va s'arrêter là maintenant. Tu vas nous parler de ton retour et de ton parcours musical, à partir de ça, intercalé un petit peu avec ta famille et tout ça, mais on va s'arrêter là pour le moment. donc... ... ... ... ... ... ... ... ... ...